La bulle mécanique sur Radio Primitif, votre rendez-vous culturel 100% Raymond. Et oui bonjour, vous êtes bien sur la bulle mécanique, focus artiste, et non ce n'est pas un joueur de harpe, c'est rude. Avec Nono, couscous, salut, et Brice, derrière la régie. Très bien, très bien. Vous n'êtes pas sur les grosses têtes, ce n'est pas de l'harpe, ce soir nous recevons Rude. Et du coup, pourquoi Rude ? Alors pourquoi Rude ? Parce que c'est deux choses, à la base je voulais m'appeler Monsieur D, parce que mon nom de famille commence par un D, c'est un indice mais ça me va, je n'en diffuse pas trop. Bon, et donc je voulais m'appeler Monsieur D, et qu'à cette époque j'écoutais Old Laff, sauf que Old Laff, avec Monsieur D. C'est un peu la tristitude tout ça. Oui c'est ça, donc j'étais complètement dégoûté, j'ai fait non mais non, c'est pas possible. Après j'ai réfléchi un peu, à me dire bon, je voulais quand même le D. Et en fait, il se trouve que plus jeune, j'étais beaucoup plus roux, et que je m'en suis pris quand même relativement plein la gueule pour ça. En fait ça forge beaucoup le caractère de ne pas être apprécié plus que ça, ou juste de tout courir, être complètement dénigré en mode, il y a une différence, donc voilà. Donc en fait ça m'a forgé vachement ma personnalité personnelle comme musical, donc ça a été roux. Et t'as voulu t'en servir comme nom d'artiste ? Ah ouais c'est ça, donc ça a été roux, dé. C'est une sorte de thérapie. Ah donc on dit roux, dé. C'est même pas une thérapie, non non, c'est une revanche presque. C'est même plus ça, c'est-à-dire j'en suis carrément fier en fait, grâce à tout ce qu'on m'a mis dans la gueule, en fait ça m'a rendu beaucoup plus fort. Ouais ça c'est beau, une belle leçon de vie. Donc roux pour ce fait, parce que ça va être important. Mais du coup, t'as pris ce nom là quand ? J'ai pris ce nom là en... Alors attends, j'ai 35 ans, donc faut en mettre à peu près ça vers les 18 ans. J'en retiens trois. Je pense que j'ai pris ce nom à 18 ans. Ah ouais, c'est si vu que ça ? Voici, j'avais quelques enregistrements qui dataient de ça, donc c'est à peu près 2009 que j'ai choisi de commencer. Et une de mes premières compos, le moment où j'ai commencé vraiment à créer ce style d'entité artistique et la première compo Je Souris, c'était à peu près en 2009, 2008-2009. Et depuis ce temps-là, je fais de la zigue, je continue ce projet. Et depuis récemment, j'ai décidé de vraiment en vivre et de donner que ça en fait, parce que c'est là que je me sens bien. Mais avant, c'est quoi qui te retenait de te lancer et tout ? Non, non, c'était en fait que j'ai essayé, mais qu'en fait, j'étais juste un doux rêveur et que la musique, en fait, je voyais ça comme un truc où tu fais que de la musique et tous les gens, ils sont gentils avec toi. Sauf que le vrai milieu de la musique, c'est pas du tout ça. Et surtout, en fait, quand t'es seul et qu'il n'y a personne qui te manage ou quoi que ce soit, ou que tu ne remportes pas de tremplin, en fait, c'est à toi de prendre tout en charge. Et là, tu te rends compte de la charge de taf que c'est que d'être artiste solo et de vraiment se produire. Donc ça m'a un peu... Je me suis dit, ouais, non, en fait, je ne vais pas le faire. Ça va être trop galère, ça va me prendre trop de temps, etc. Puis, en fait, vu que j'aime la musique, j'ai continué de faire de la musique tout ce temps-là, tout en faisant des boulots qui m'ont un peu agacé à côté. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi je me casse le... Rude. Voilà, pour les autres. Je me casse le route pour les autres, en lieu de se casser le route pour rude. On va finir en schtroumphle. Tu m'as totalement rudé. Et donc, je me suis dit, rude, ce qui se passe, j'en ai marre de ruder pour les autres plutôt que de ruder pour moi. Alors, rude, c'est... Rude, comme il se passe. On va y aller cash pour nous et on va arrêter de se prendre la tête pour les autres. Et donc, au bout d'un moment... On rude un moment. On rude un moment. Je me suis dit, mais rude pour toi plutôt que de ruder pour les autres. Parce que les autres, en plus, en vrai, ils ne te proposent pas d'étaf très sympa et très humain. Donc, quitte à se casser le route, autant se le casser pour moi plutôt que pour les autres. Dans un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire donner de la joie aux autres. Ouais, voilà, j'ai tout roudé. T'as tout roudé ? Je suis content que vous roudiez. Mais du coup, tu roudes tout seul. Tu roudes au sol. En fait, ouais, je roudes tout seul. Parce qu'à l'époque où j'ai créé mes compos, en fait, j'avais deux potes avec qui j'aurais bien aimé roudé. Et donc, le truc, c'est qu'en fait, ils n'ont pas trop apprécié à ce moment-là que je prenne mon identité. Et je pense qu'en vrai, j'avais pris aussi la grosse tête. T'étais trop directif avec eux. Ils n'avaient pas la même couleur de cheveux. Je pense que j'étais devenu un connard qui se sentait pipissé avec un égo. T'avais quel âge à ce moment-là ? Je pense que j'étais de la vingtaine. De la vingtaine. La vingtaine. La vingtaine. Et quoi, ça a bien pété à ce moment-là. Ça m'a fait redescendre sur Terre. Et merci à eux, d'ailleurs. Même si on se voit moins, c'est bien. C'est comment ils m'ont permis de ne pas devenir un gros c**o centrique. C'est ceux qui sont descendus de la voiture quand tu es venu nous chercher tout à l'heure. Non, c'est pas ceux-là. Non, ça, c'est les nouveaux. Ça, c'est les gentils. C'est ceux qui ne te connaissent pas encore assez. Non, c'est ceux avec qui je ne veux pas faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire communiquer plus et moins imaginer que les gens pensent la même chose que tu penses. Dans l'esprit rude, quoi. Dans l'esprit rude. En vrai, oui, en plus. S'adapter aux gens. Non, pas s'adapter. Enfin, essayer d'être... Partager. Partager, oui, plutôt. Que je ne veux pas m'adapter parce qu'on va... Enfin, si, je veux m'adapter, mais je ne veux pas changer. Je veux qu'on trouve des terrains de transigence. C'est-à-dire, je veux qu'on arrive à mettre des débats en commun sans pour autant changer complètement ce que je suis. À moins qu'on m'apporte une bonne raison de changer, entre guillemets. Ah bah, de toute façon, tu ne changes pas les gens. Tu t'accordes à leur caractère ou... Sinon, c'est... C'est vrai, c'est ça que j'accorde aux gens, c'est vrai. Mais après, il y a des gens qui m'ont changé en une phrase, en fait. Il y a juste... Des fois, il suffit de me dire la bonne phrase, le bon truc. C'est une métaphore. C'est comme quand, par exemple, je prends un exemple pourri, mais les cours... Des fois, tu as un prof de maths qui est capable de t'expliquer un truc ou de physique ou j'en sais rien pendant je ne sais pas combien de temps. Et le mec qui arrive avec la bonne métaphore, en deux jours, tu as fait... Mais c'était si con, en fait ! C'était si débile ! Ou la pédagogie de celui qui arrive à capter... Oui, 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 à te faire passer le bon message pour te faire comprendre le bon truc. Ou le mec qui arrive et que tu as... On se redrepond une petite chanson, là, comme ça ? Ça pourrait, hein. À la limite, je pourrais vous faire la première que j'ai composée de ma life. C'est vrai ? C'était en quelle année, ça ? C'était en 2009, 2008. 2009, ok. Et le pire, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que malgré tout, sur une des premières que j'ai faites, elle est toujours crédible sur qui je suis, en fait. Allons-y gaiement ! On va voir ça, allez, c'est parti ! Je compose un brin de chansons pour me vider la tête, pour faire une pause, un break, voir le reste. Je compose une paire de verres pour ne pas avoir à en boire, afin d'oublier ce qui me fout le cafard. La nuit commence à tomber, il se fait tard. Je marche, je titube, je rentre dans le brouillard. Je n'ai pas la moindre idée de là où je vais, mais au final... Je m'en fous. Je suis pas pressé. Moi, j'ai choisi la vie, la vie, la vraie celle-ci, avec tous ses tracas et ses coups de roussie. Et dans tout ça, pour continuer d'avancer ainsi... Eh bien, moi, je souris. Je souris. Au final, on n'est bien pas si mal lotis. On a même toutes les chances de réussir notre vie. Loin de la famine, des guerres, des maladies. Réfléchis bien. Allez, Oli ! On est tous protégés, mis à l'écart des dangers, dans notre magnifique société. Un peu comme enfermés dans une prison dorée. Mais au final, je te dis, c'est nous, les plus nébrosés. Moi, j'ai choisi la vie, la vie, la vraie celle-ci, avec tous ses tracas et ses coups de roussie. Et dans tout ça, pour continuer d'avancer ainsi... Eh bien, moi, je souris. Le portable s'en mêle. Ah, mais c'est prévu. Je l'ai programmé pour que, quand il entende cette chanson, il fasse le petit son, juste comme il faut. C'est une autre manière de faire des solos. Moi, je m'allie au numérique, je suis pas comme vous. Parce que moi, je souris à la vie. Bon, normalement, je dis pas ça dans la chanson. Ah, c'est routement bien. C'est moi qui voulais dire de la merde depuis tout à l'heure. Et moi, alors, tout ça, je souris. Daniel ? C'est ça. Mais tu vois, faut s'amuser, faut pas se prendre la tête, faut arrêter de phaser. Parce que le monde, il est pas si pourri, tu sais. Faut juste arrêter de regarder le négatif, de s'arracher les tifs et sourire un coup. Parce qu'en fait, notre vie en France, elle est pas si pourrie. Alors, faut mieux le réaliser plutôt que de s'arrêter. C'est qui qui joue la harpe à la fin ? En vrai, ouais, c'est là. J'ai composé comme ça. Ta marque de fabrique. Voilà, ouais, on peut en vrai. Donc voilà, je souris, une de mes premières compositions. Et qu'en fait, finalement, je me rends compte que je souris toujours. En fait, donc, parce qu'a priori, je suis resté plus ou moins le même. Attends quand on aura fait le montage. Attends quand on aura fait le montage. Tu vas voir rigoler. Tu vas venir le pire du coup. Et du coup, les sujets de tes chansons et tout, c'est quoi ça ? À la base, les sujets de chansons, c'était plutôt... Ça a été assez simple, des sujets de vie, des sujets de société au début. Et puis après, j'ai été touché et impacté par notre société moderne, ainsi que le capitalisme, le néolibéralisme et beaucoup d'autres concepts qui me rendent heureux de vivre à cette époque. Et donc, en fait, étonnamment, la société a créé en moi beaucoup de heurts et de mécontentements que j'ai retranscrits en chansons. Donc en fait, mes sujets, ça va être souvent des thèmes assez sociétaux, des... J'essaie de réveiller sans être pour autant trop clashant, de mettre ça en humour, de mettre ça en... Mais voilà, dans les idées, en fait, des textes, ça va être beaucoup de sujets sociétaux. L'idée, c'est en fait de rester assez léger tout en poussant les gens à réfléchir sur ce qui se passe à leur actrice. Ah, je voulais le dire ! La légèreté ! Pour une fois que j'avais un truc intelligent à dire. Autant pour moi. Un mot de cul de deux syllèbres. Je suis désolé, mais j'ai dû apprendre à décrire un peu mon style quand même, parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que c'était compliqué quand même de dire ce que je faisais, vu qu'en plus, sur les compositions, je switche d'un style à l'autre. Un coup, ça va être du punk, un coup, c'est du jazz manouche, un coup, c'est de la ruquette. Est-ce que j'allais me demander au niveau musical ? Ouais, voilà, en fait, il y a beaucoup d'influence, comme la ruquette à nous, qui m'a beaucoup influencé de base sur leur esprit, en fait, et sur leur état d'esprit de faire des chansons. Un mot pour good ? Good pour un mot, ouais, j'avoue. Et après, ça a enchaîné avec d'autres personnes, comme Sansevérino ou les Vrigels. Alors, Sansevérino, c'était... Et les Vrigels, c'est pareil, c'était le côté... Un peu décalé ? Ouais, décalé, et en même temps, coloré de la musique, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre de faire aussi quatre accords, un peu... Enfin, c'est bateau, et en fait, quand on est solo sur un projet, on s'embête au bout d'un moment. Donc, c'est intéressant aussi de colorer sa musique. Ou ses cheveux ? Non, j'ai essayé une fois. En vrai, j'ai essayé une seule fois de me colorer les cheveux en tant qu'auquin. Et la teinture, elle a pas tenu. Parce que j'en ai marre de m'en prendre dans la gueule. Donc, on a fait la coloration au bain. Et la teinture, elle s'est barrée en même temps qu'on a rincé. Et je me suis dit, c'est un signe. Et plus jamais, j'ai essayé de changer... C'était du Nutella ? Non, je sais pas. En vrai, en vrai, je sais pas c'était quoi comme teinture de... Mais c'est à pas tenu. Et j'ai dit... Tant pis. J'ai dit... Je serais roux. Ouais, non, mais en vrai, j'ai accepté ma couleur de ouf. Et j'ai dit, non, mais c'est un signe. Mais ça te va bien. Ça me va. Je voulais dire un truc par rapport à ce que tu disais. Et les retours des amis. En fait, c'est bien d'avoir du... Enfin, c'est difficile d'avoir du recul par rapport à ce que l'on fait. Parce que je pense que nos amis ont tendance à dire que ce que tu fais, c'est bien. Que ce que tu fais, c'est cool. Que ce que tu fais, c'est intéressant. Et je pense que ça... Non, non, mais je pense que globalement, t'es pas là non plus aussi pour détruire ton pote. Parce que si tu le détruis, il va arrêter de faire de la musique. Et c'est pas évident de trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est de trouver le juste milieu en train de dire, attends, là, t'es à côté de la plage. Le juste critique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vachement dur aussi, au bout d'un moment, au début, de savoir si la critique est fondée ou pas. C'est-à-dire, quand on va te critiquer, au début, t'as l'ego qui rentre en ligne de compte. Et que des fois, t'es juste pas capable de l'entendre, alors qu'il y a franchement des bonnes critiques. Ça dépend des moments. Des fois, t'es apte à recevoir, d'autres, un peu moins. Il y a les moments, il y a les gens. C'est-à-dire, ça dépend aussi de la critique. Si c'est juste con et débile pour te descendre, ça n'a aucun intérêt. Si on dit, c'est nul, ça sert à rien. Tu disais ça à la base. Il y a aussi le côté de l'émetteur et du récepteur. Oui, voilà. Mais c'est qu'après, il y a des gens compétents qui sont capables de faire des critiques. Et que par contre, celle-là, il faut être capable de les entendre. Parce que c'est pour te faire avancer, tu vois. La critique positive. Voilà, tout à fait. Alors qu'il y a des critiques beaucoup plus nuisibles. Ou des fois, c'est dur après de savoir est-ce que c'est mon ego qui dit non, il ne faut pas l'écouter. Ou est-ce que c'est le réalisme ? Enfin, c'est vachement dur de faire la part des choses, en fait, de savoir qui veut vraiment t'aider ou qui est juste deg et veut te nuire. Ou des fois, d'avoir juste de la pure méchanceté. Il faut voir le côté des fois que ça ne te fait pas plaisir, mais ça t'aide. Ou côté des fois, certains qui ont juste la rage et qui ont envie de te descendre. Et du coup, tu as des projets prochainement ? Des concerts ? Oui, j'ai des projets. Je vais être beaucoup plus présents sur la scène. Et au niveau des albums, je pense que je vais en créer. Et parce que j'ai déjà plein de chansons, mais je n'avais même pas l'idée, en fait, de faire des albums. C'est au pire, je vais les albumiser, juste pour dire, les faire par paquets, on va dire. Mais j'aimerais bien idéalement diffuser ma musique gratuitement sur Internet et avoir juste des dons Tipeee. Que si quelqu'un est content d'avoir écouté cette musique en live ou sur Internet, je veux dire, en streaming et compagnie, et que ça ait pu lui faire plaisir, qu'elle ait pu la télécharger, passer des bons moments avec, lui dire, plutôt que de me payer un album en concert, paie-moi un album sur Tipeee, soutiens-moi pendant quelques mois. Et après, qui t'a arrêté, on s'en fout, mais au moins, essaie juste de me faire vivre si t'aies de ma musique. Envoie-moi un cœur, je m'en nourris. Ouais, c'est d'accord. Là, je déconne, mais ouais. À loin que ça, tu vois. Après, on ne vit pas d'amour à dos fraîches, mais voilà, la reconnaissance et puis la vraie. Voilà, que je peux faire de la musique pour eux, mais qu'ils font un peu d'aide financière et que c'est beau la gratuité, mais c'est comme les médias, tu vois. Les gens, moi le premier, à un moment, ne veulent pas payer pour avoir des médias de qualité, mais en fait, quand tu ne payes pas pour ne pas avoir quelque chose, c'est enlever l'autonomie de la personne. C'est-à-dire qu'un média, par exemple, actuellement, qui doit quémander des sous à l'État, n'est pas autonome. C'est-à-dire que si tu as des sujets qui dérangent, tu n'auras pas ta subvention, point. Et en fait, beaucoup de gens n'ont plus envie de payer pour des choses, alors qu'en fait, certaines choses, ce paiement, ils en oublient que c'est en fait la garantie de la dépendance de la personne. – La qualité se paie d'une certaine façon. – Tout à fait, clairement. Et donc, voilà, me soutenir, en fait, c'est faire que je ne dépendrais de personne d'autre que des gens qui apprécient ce que je fais. Et donc, c'est ça qui est vachement important. C'est ne pas oublier que la gratuité est devenue presque normale sur Internet, mais que les créateurs de contenu, dans la mesure où s'ils ne font pas de pub et pas de partenariat, ne vivent de plus ou moins rien. Donc, si vous voulez du contenu de qualité qui perdure et qui soit de qualité… – Rémener un minimum, parce que sinon, ils ne vont pas bosser chez McDo et puis ils vont perdre… – C'est ça, c'est que je soutiens un média qui s'appelle Ellucide, par exemple, et je trouve qu'ils analysent très bien l'actualité, qui m'ont aidé à avoir beaucoup de clarté. Et maintenant, je me suis dit, rien à foutre, je m'abonne à leur site, je paye pour avoir une information de qualité, parce qu'au final, gratuitement, sinon, en fait, je me rends compte que c'est en site, ne serait-ce que pour m'informer, c'est vraiment compliqué, quoi. – Mais du coup, pour le moment, tu diffuses quand même des sons sur des plateformes ? – Ouais, là, je suis le plus sur YouTube ces temps-ci. Ce serait après, effectivement, de pouvoir faire quand même une session enregistrement beaucoup plus quali, même pour moi, faire des clips, par exemple, aussi, pour pouvoir donner des clips aux gens. Après, on les fait en autoproduction, donc dans le fond, ça va, ça ne demande pas trop trop de moyens, ça va être surtout du temps. En fait, après, le tout, c'est pour avoir ce temps et cette tranquillité d'esprit, il faut avoir un tout petit peu d'argent pour en vivre. Et là, c'est en site, de toute façon, avec ce qu'on est payé en live, parce que moi, je compte me faire de l'argent en live, parce que, enfin, de l'argent, sans me parler, un peu. – Des bitcoins ? – Ouais, non, même pas des bitcoins. – Mais voilà, en live, en tout cas, c'est là que je vais me faire le plus de sous, entre guillemets. C'est-à-dire pas beaucoup, mais parce que je veux le partager avec le public. Et si je peux être soutenu par les gens, qu'ils aient conscience que ce n'est pas simple pour un artiste d'être autonome, voilà, qu'ils aident. Mais sinon, dans les projets, en fait, ça va être de toute façon de continuer à pouvoir faire ma musique telle que je la pratique, c'est-à-dire le plus librement possible, et traiter les sujets que j'ai envie, sans qu'on me mette de bâton dans les roues, quels qu'ils soient, et de pouvoir le diffuser, en fait, gratuitement aux autres. Après, c'est vraiment, moi, ce que je veux, c'est le partager avec les gens en live, en fait. C'est ça qui m'anime, c'est ce moment-là que je recherche. C'est que vous veniez, que vous réfléchissiez, mais surtout que vous vous amusiez, que vous passez une soirée hors de vos en*** et de vos galères. – En route libre. – En route libre. – L'idée, en tout cas, c'est pas de sucer la thune des gens en produisant du contenu de b***, c'est de… – Ouais, c'est de pouvoir en vivre. – T'appelles ça comme tu veux. – Pour être le plus indépendant possible, pouvoir amener, enfin, continuer à proposer des choses. – Ouais, c'est ça, et puis surtout, rester moi-même, et puis pouvoir faire réfléchir les gens en s'amusant, en fait. C'est que, par exemple, c'est bête, mais ça, où Spark m'a beaucoup influencé. – Ah oui, c'est génial. – Ouais, c'est ma Bible. – Mais du fait que, certes, il y a beaucoup de grossièreté, mais si on fait abstraction de ça, en fait… – Ils ont été visionnaires. – Même pas visionnaires. – C'est de la satire de la société. – Voilà, exactement. – C'est un peu réacte, quand même. – Pousser le… – Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. – Je trouve, et c'est diffusé sur la Fox, quand même. – Ouais, c'est vrai. – Alors que pourtant, en fait, ce qu'ils font toujours, et ce que je trouve génial, c'est prendre un sujet d'actualité et le pousser à un tel point d'exagération… – Ouais, dédramatiser. – Ouais, voilà. Mais sans pour autant avoir à beaucoup pousser, parce que notre société en devient tellement résible, des fois, qu'il n'y a pas à faire grand-chose. – Mais comme ce que tu essayes de faire dans tes chansons, non ? – Oui, et c'est exactement ce que je fais dans mes chansons, voilà. – Putain, je suis trop intelligent. – Ah, bravo. – Et voilà, c'est prendre cet esprit-là sur un sujet de société qui est déjà tellement what the fuck… – Alors, je peux être augmenté ? – Qu'en fait, si tu le pousses un tout petit peu, il en devient tellement… il en devient marrant, mais tout en te faisant dire dans la tête… – Et c'est comme ça que tu peux faire passer des messages ? – C'est exactement ça, en fait. – Regarde, comment Gendo, il a compris plein de choses. – Oui, c'est comme ça. – Ouais, bah, carrément. – Les gens bourrés, ça vous botte ? – Vas-y, carrément. – Il s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'est pas un mauvais gars Dans son état normal, sûrement comme toi et moi Personne lambda dans la foule effacée Mais son problème, c'est son sinistre secret Ce n'est pas un vampire ou encore un loup-garou C'est un secret fréquent, un des mots de notre temps Comme pas mal de gens qui s'alcoolisent en limite Notre bon docteur réveille les démons qui l'habitent C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde L'un débarque quand l'autre finit sous la table C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde Pas d'une éprouvette mais plutôt d'un blanc bien sec C'est Dr. Normal et Mr. Comptoir L'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars Et quand Dr. Normal s'anime à l'éthanol C'est Mr. Comptoir qui vient prendre le contrôle C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde Pas besoin d'aller chercher dans la fiction Pour voir des monstres sortir des baffons Va juste promener en sortie de bar tard Pour pouvoir croiser de sympathiques cauchemars Qui crachent le rage au hasard Oh l'homme des cavernes de retour au vingtième Siècle des fermentations Du distillate de haïde sans modération C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde L'un débarque quand l'autre finit sous la table C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde Se terre dans les bars Et quand Dr. Normal s'allume à l'éthanol C'est Mr. Connard qui vient prendre le contrôle C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde 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 J'espère qu'on doit se faire ces émissions C'est Dr. Jekyll Bravo à toi Rood Ca finit pas par de l'harpe ? En fait non il y a pas toutes les chansons Je les harpise certaines Oh C'est ma mère d'harpe Donc voila pour les mecs qui m'ont mis des spins en soirée bourré Des quoi ? Des spins ? Des spins Des spins ouais Des spins de Noël D'accord Toute cette capacité Ah ouais la capacité Ca pique pas surtout quand tu le retires Ouais non c'est ça C'est que moi je suis tellement violent dans ma tête Que quand on me met un pain tu vois J'ai même pas la présence d'esprit d'esquivé tu vois Donc c'est pour ça que j'ai fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde Pour tous les mecs que j'ai adoré en soirée bourrée Rode, rode, rode Qui m'ont fait passer des très bons moments On est revenu pour la vue mécanique Deuxième partie Oh yeah La bulle mécanique Sans Zemmerick Sans Floros Avec Nono Avec Brissou Sans Brocoli De toute façon c'est un légume Ça me parait bien comme intro C'est pas mal c'est pas mal Bon du coup je me permets d'enchaîner Rode je te connais personnellement Et je me souviens la dernière fois que j'étais avec toi On s'était pointé dans une boutique Paragué Dans une boutique d'instruments Et il y avait plus particulièrement Et il y avait plus particulièrement des synthés Et tu étais reparti avec un synthé avec le logiciel Ableton Qui est très très connu des DJs Et du coup c'est absolument contradictoire avec le projet que tu nous présentes ce soir C'est à dire que là tu es sur un projet acoustique Alors que quand tu sors de la boutique tu es quand même sur un projet plutôt synthétique Moi je préfère le coton Alors du coup est-ce que tu as abandonné ton synthé ? Parce que ça m'intéresse Non je me lancerai pas dans la musique Mais est-ce que tu l'as abandonné ? Est-ce que tu as d'autres idées en tête ? Au contraire ouais j'ai d'autres idées en tête Donc le synthé il est toujours là Alors ce synthé en l'occurrence c'était en fait un contrôleur midi Pour les connaisseurs On va quand même essayer de dénouer les nœuds dans la tête pour les non-connaisseurs Un contrôleur midi En fait c'est un synthé qu'on utilise qu'avec un ordinateur C'est à dire que c'est un synthé qui fait pas le son de synthé C'est un piano avec d'autres contrôleurs qu'on branche sur un ordinateur Et qui va permettre de contrôler un logiciel de prise vidéo Et c'est un instrument à avance Autant pas moi Mais grosso merdo voilà on va pouvoir contrôler tout un logiciel audio Avec un gros contrôleur qui nous permet de faire de la musique de manière beaucoup plus intuitive Donc en fait ce côté là ce synthé en fait me permet par exemple Celui là en question va me permettre d'être beaucoup plus efficace sur les enregistrements Et de pouvoir enregistrer sur Ableton Et de gérer en fait d'autres instruments C'est à dire que même la batterie je peux la faire en virtuel finalement Du violon, du violoncelle, de la harpe Tu ne me déstabilisera pas Donc tu t'en sers toujours au fait ? Ah oui oui je m'en sers toujours au contraire Depuis que je l'ai je m'en sers en vrai Donc tu ne l'as pas abandonné ? C'est un hologramme Non non mais du coup tu vas l'utiliser pour lancer des loops sur certains de tes morceaux ? Bah faut voir en fait ça dépend Je ne sais pas si je vais encore utiliser pour les loops Ableton Parce qu'en fait Ableton pour ceux qui le connaissent peut-être A une fonction enregistrement C'est à dire un standard où on va enregistrer comme une timeline normale Mais une fonction session qui permet de faire des loops Donc en fait Ableton peut se comporter comme un looper Ou comme une loop station Mais je pense que pour le moment je ne vais pas l'utiliser en tant que tel C'est à dire que je vais garder Ableton pour enregistrer mes sons à la maison En MAO Musique assistée par ordinateur Et par contre ça me permet d'apprendre à utiliser le synthé Et de ce fait j'en ai chopé un autre Qui est un vrai synthé sur le coup polyphonique Pour utiliser avec un looper Pour faire de la musique électro en live Et donc pour faire un petit mix j'ai fait que ça va être électrode Y'a rude Y'a l'électrode Ah l'électrode Attends moi j'en ai eu pas mal Il me dit Ableton c'est pas un joueur de tennis Y'a quelqu'un qui l'a parce que Même pas Désolé Non bah non 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 plus En fait tu balances des blagues comme ça En fait t'as mélangé 3 blagues en même temps Y'a Emeric qui vient d'arriver dans les studios Non mais je suis désolé d'être arrivé si tard Mais moi je voulais pas rater l'artiste Le premier artiste de la saison en tout cas Bah voilà Sortie de Vendange y'a même pas une heure Trop d'été hardcore Vendange ou de l'apéro Vendange C'est pareil Bien respect Bon sinon c'était vachement plus intéressant Rude Tu disais quoi Parce que le mec qui arrive là Bah je peux y retourner si vous voulez donc Oui bah oui Je parlais que Ca nous fera oublier un temps Que donc au final oui les musiques électroniques En fait de base j'étais pas trop fan pour en faire Bah même pas Non c'est même pas que j'étais pas fan en fait Et que j'adore ça Mais que je m'étais dit ouais je peux rester acoustique et compagnie Et depuis peu je me suis dit bon en fait en vrai t'adores ça Donc pourquoi t'en empêcher Et donc effectivement je cherche à faire un projet parallèle à Rude Où j'adore les musiques comme je fais là C'est à dire chanson à texte avec juste de la guitare Mais je kiffe aussi faire des sons électro Donc là je commence à essayer de bosser des sets de drum and bass À la loop station Au pad percussif et au synthé polyphonique Et au moins ça me permet de créer des musiques électroniques en live Ouais j'ai un pad à la maison C'est vrai que c'est marrant ça Franchement c'est suffisant Emeric il a envie de gueuler panier Bah c'est ça c'est jouer la percussion En fait j'aime pas Sur Abelton par exemple ce qui m'agace Ou ce que j'aimais pas trop C'est de voir faire la percussion au clic Non mais du coup cet achat avec toi Il y a quelques temps Il a été toujours utile En fait il me permet de mieux Pas comme Emeric De mieux gérer mes sessions d'enregistrement Et d'avoir En fait c'est un contrôleur quoi C'est comme quand on fait du montage vidéo Des fois d'avoir des contrôleurs qui te permettent d'avancer plus vite De reculer plus vite Qui te donnent des touches en plus de ton PC On va dire que là c'est un clavier musical C'est à l'instar d'un clavier pour écrire Bah là c'est un clavier pour faire du musical A l'instar du jour Voilà Mais voilà en tout cas ce synthé dans le cas présent Me sert à enregistrer Après ce qui va vraiment me manquer C'est les compétences d'un ingénieur sonore quoi Enfin d'un ingé son Ouais j'allais dire parce que Ouais ouais grave Mais ça fait beaucoup quand même de projets En plus tu nous disais peut-être en off un troisième Mais il faut du temps pour C'est ça en fait Et c'est pour ça qu'en fait à la base j'en avais même encore plus Et plus ça va plus je recoupe Plus j'arrête certains projets Pour voir sur lesquels je veux vraiment aller Et même après malheureusement je suis désolé pour certaines personnes Voilà qui bossaient avec moi Ou je vais devoir malheureusement arrêter de bosser avec Pour certains Pour commencer avec d'autres Et tu leur annonces à la radio comme ça ? Non non ils le savent déjà Ah ok Non non c'est pas Je leur annonce à personne ça C'est juste Je le dis à la radio Juste parce que moi personnellement ça me touche De devoir De devoir sélectionner Enfin De devoir mettre une sélection entre autant de projets qui m'intéressent Avec autant de gens que j'apprécie C'est juste que moi personnellement C'est moi que ça embête De devoir mettre une sélection Alors que Que limite j'aurais presque dû pas dire qu'on allait faire des trucs ensemble Pour pas avoir à l'arrêter presque derrière Mais j'admets que l'intermittence en fait Je m'attendais pas à ce que ce soit autant de boulot Je savais que c'était beaucoup Mais je pensais pas que c'était autant Donc en fait je suis obligé de gérer beaucoup mieux mes projets Donc oui je dois en arrêter avec certains Pour en lancer avec d'autres Mais en fait ouais J'apprends à gérer cette vie d'intermittent Et je l'avais pas avant Après c'est important de faire correctement quelque chose Et pas de façon plutôt On va dire moyenne Énormément de choses Y'a pas forcément beaucoup d'intérêt D'être sûr d'être au moins à fond Sur les projets que je lance Donc c'est mieux C'est mieux de choisir quand même finalement T'es jusqu'au boutiste T'es perfectionniste Même pas C'est juste de gérer le temps C'est à dire de se rendre vraiment compte du temps Et de l'énergie que ça implique De mener certains projets Quand il y a certains projets musicaux T'as l'impression que ça va se faire en deux jours Une fois tous les trois mois Mais que pas du tout en fait Y'a vraiment beaucoup de temps Et beaucoup de charge mentale Ça parait à rien Mais en fait ouais Le simple fait de se dire Qu'on a un concert dans le temps Je maîtrise pas forcément encore les morceaux Va falloir se mettre un peu la pression En vrai c'est C'est très prenant Moi si je me trompe Mais il y a des titres ou des oeuvres Qui sont au one shot Et puis c'est génial Et d'autres qui mettent Enfin des années Mettent des choses bout à bout Et puis c'est pas abouti Enfin Après je comprends ça Mais moi après j'ai plusieurs manières de travailler C'est pareil C'est vu que je suis assez improvisateur En fait certaines impros C'est ça qui est cool C'est quand je veux une chanson Quand je veux faire une chanson Je vais pouvoir faire une improvisation Qui va aller dans le sens où je veux Et en fait après j'ai presque qu'à reprendre Ce bout de chanson Et à corriger certaines choses Pour avoir une chanson déjà préfaite en fait Et tiens Parce que des fois Si je peux te lancer Ca peut être de la merde Comme l'art par exemple Et l'art peut être aussi de la merde Mais tout dépend qui le perçoit L'art c'est de la merde Et puis ça sert à rien Que tu sois peintre, artiste Ou bien musicien Ca a clairement pas d'utilité De perdre son temps en futilité Danser, chanter Me faites pas rigoler Tout ça C'est pas des vrais métiers L'art c'est de la merde Et puis ça sert à rien Que tu sois chanteur, danseur Ou bien plasticien Tu crois que je vois pas clair dans tout ça Je vois bien que c'est tout le temps la fiesta C'est pas du taf Dans ces conditions là Désolé mais Un vrai travail on l'aime pas L'art c'est de la merde Et puis ça sert à rien Que tu sois ingé son light Ou bien plasticien Je vois bien que c'est tout le temps la fiesta Vous éclatez une bande de bonheur C'est pas du taf Quand on est là à s'amuser Un vrai travail désolé Mais ça nous fait chier Vu que c'est de la merde Bah on va s'en délester Plus de musique à ton mariage Plus de DJ dans aucune salle Oublie les films au cinéma Le théâtre en reverra pas Aucune peinture sur ton mur Enlève tout ça Ouais juste un mur Enlève toutes les décos chez toi Ah bah c'est de l'art nous en veut pas Souvenir au cirque avec papy Bah y'a plus de cirque alors tant pis Oublie concert et festival Exit tout ce qui te maintient le moral T'as pas besoin d'activité Contente toi juste de bosser L'art c'est de la merde Et c'est partiellement vrai Car t'as aucune idée de ce qu'on peut en chier Ah c'est un job de passionné T'as intérêt à t'accrocher Horaire décalé Et journée surchargée Montagne de taffes à boucler à côté C'est clair qu'on est des gros feignants J'm'en rend tellement plus qu'on te maintenant Viens donc tester Et tu pourras critiquer Viens donc tester Et tu pourras critiquer L'art c'est de la merde Et c'est partiellement vrai Moi j'dirais jamais ça Parce que c'est mon quotidien L'art c'est de la merde Enfin seulement pour certains Moi j'pense pas ça Parce que c'est mon quotidien Moi j'pense pas ça Parce que c'est mon quotidien Moi juste un truc à dire Mais tout ce qu'il a dit dans sa chanson Dans l'art c'est de la merde Il a rien compris Mais non moi j'adore 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 J'avais une question juste avant Je voulais revenir sur la MAO Dont tu parlais sur Ableton Mais toi tu m'as parlé que tu composais A partir de l'improvisation Et après tu refaisais quelques affinages Pour fignoler ton morceau Mais du coup t'as pas un dossier Caché dans ton PC avec plein de projets non finis Si grave J'ai des tas et des tas de chansons non finies Les Panama paper Si si Après il y a plein de chansons Faut vraiment qu'elles me portent Je me suis rendu compte que certains projets Pour les finir en fait Faut pas s'acharner sur une chanson Qui va pas te tenter Si tu commences à passer une demi-heure Trois quarts d'heure Et que tu sens que t'es pas T'es que t'es pas au top Que tu sens que celle là Ouais c'est que ça va pas le faire Ouais voilà il y a de ça Mais tu reviens jamais sur des chansons Que t'as écrites il y a quelques années genre Et puis tu te dis ah bah tiens finalement c'est pas mal C'est assez rare en vrai c'est assez rare Parce que pour ça il faut que je sois dans le même état d'esprit Où j'ai plus Mes chansons d'avant étaient plus émotionnelles Maintenant il y a plus de thématiques Que je peux reprendre plus tard Parce que je sais que j'ai la même pensée Mais ça dépend vraiment du contexte dans lequel t'as écrit la chanson Si c'est un sujet de société Qui te touche mais sans te toucher trop personnellement Que c'est pas émotionnellement trop prenant Tu peux te remettre dans le même état d'esprit Si par contre t'as écrit une chanson qui est due à une émotion Subie à un moment donné C'est vachement dur de l'arrêter et d'essayer de revenir Parce que t'auras plus cette même émotion qui t'a fait écrire la chanson Après ça je pense que c'est propre à chaque artiste Ouais il y a aussi je pense que c'est pareil Des techniques que moi j'ai pour créer Sont pas du tout pertinentes pour d'autres personnes Ça c'est clair et net Ouais c'est ça Chacun sa façon de créer Mais c'est vrai qu'après je peux très bien Autant des gens vont me demander comment tu crées Et je vais dire mais en fait Avec la harpe Non mais avec la harpe Mais j'ai pas de règle en fait C'est à dire que des fois ça va être le texte Des fois ça va être un jeu de mots qui va tellement me faire triper Que je me dis ma thématique elle est géniale Je vais garder le jeu de mots pour faire carrément la chanson La broder autour Des fois ça va être la musique qui m'inspire un truc Enfin j'ai vraiment pas du tout de règles pour créer Ça peut vraiment devenir de tout et n'importe quoi Donc c'est pour ça que Ça marche aussi avec un compas Mais du coup Rude Je considère que c'est plus difficile d'écrire Sur une thématique quand même que sur une émotion Parce que sur une émotion Je pense qu'on a envie de lâcher quelque chose à ce moment là Alors que quand on est sur une thématique Ça demande un travail d'écriture différent Et du coup sauf si tu recharges quelque chose À moins que la thématique en fait C'est créer vraiment une émotion forte en moi Et qu'après j'essaie de la développer comme ça Et je vais retravailler le texte Mais sinon c'est vrai quand je veux vraiment faire réfléchir les gens Là par contre je vais passer un peu plus de temps sur le texte Pour être sûr de vraiment bien expliciter Dire ce que je veux dire Que des fois je vais peut-être reprendre un texte même avant la fin Parce qu'en fait je me rends compte que c'est pas du tout où je voulais aller Appelez-moi Sigmoud Mais tu peux pas avoir une émotion Qui fait partie d'une thématique D'une thématique et vice-versa C'est tout mélangeable C'est-à-dire qu'après certaines thématiques Faut voir Si vous voulez j'en ai une qui s'appelle la dérive Qui est thématique Mais qui est quand même un peu émotionnelle Parce qu'en fait en vrai c'est un sujet qui me touche pour ma part On va voir si ça vous touche C'est quoi le sujet ? Ouais vas-y présente-nous vite fait Bah c'est la dérive Sauf s'il faut pas C'est la dérive C'est la dérive Ça parle encore d'alcool Alors la dérive À notre époque actuelle connaissant Vous voyez un peu qui j'allais en être Qu'elle dérive je pourrais parler en voulant conscience La connerie Ou la connerie, la merde Le choix de ton t-shirt Ça commence par dérive Oh le bâtard c'est qui qui a dit ça ? Il y a une dérive Non c'est qui qui a dit ça ? Ça commence par démo De quoi ? Démocratique C'est ça ? C'est même un peu ce que ça C'est le moins qu'on puisse dire On a de la chance elle est toute récente Petit à petit On s'éloigne doucement On perd le fil Sans le moindre affolement Et la mouvance Se maintient dans le temps Tout se délite Depuis bientôt plus de quarante ans Par petites touches à chaque fois Une petite loi au bon endroit Passer à deux heures du matin Lors des vacances de la Toussaint Puis on passe en état d'urgence Juste une fois puis tous les dimanches Au point que l'urgence devienne permanente Et qu'on s'habitue docilement Et ça dérive Gentiment mais sûrement Et ça dérive Au point que personne n'a le temps Et ça dérive Juste sous notre nez Ce serait peut-être bien De prendre deux secondes Pour s'en occuper Et ça dérive Ouais ça dérive Gentiment mais sûrement Et ça dérive Pendant que personne n'a le temps Et ça dérive Et d'ici quelques années Bah si ça se trouve Ce sera trop tard Pour s'en occuper La liberté Laisse place à la sécurité Jouant sur les peurs Et tout ce qui peut nous faire flipper Pour mettre en place Une surveillance renforcée Qui sert d'abord au terrorisme Et puis c'est ensuite à nous fliquer Par petites touches à chaque fois Une petite loi au bon endroit Et puis si jamais ça passe pas Joker je te sors le 49-3 Et puis les guignols se sont tus Pas forcément de manière voulue On censure l'amour Les artistes La politique ne veut plus de critique Et ça dérive Gentiment mais sûrement Ouais ça dérive Pendant que personne n'a le temps Et ça dérive Juste sous notre nez Ce serait peut-être bien De prendre deux secondes Pour s'en occuper Moi je serais d'avis De stopper la dérive Mais qu'un coup de fin Avant Avant que ça aille trop loin Faudrait peut-être S'en occuper S'en occuper de notre pays Je vous ai trop mis le seum Si il y a ne serait-ce que 5 personnes Qui s'éclatent avec moi L'interaction Ouais c'est ça Non mais c'est vraiment ça C'est l'interaction Moi je fais pas En vrai je préfère faire des concerts Pour que les gens réagissent C'est qu'ils soient avec moi Qu'il y ait un vrai échange Un ping-pong Qu'il t'échange avec ton public Ouais j'échange au contraire C'est ça que je préfère C'est justement vraiment échanger Envoyer de l'énergie Qu'on me la renvoie Et là on va partir crescendo Avec les gens Et là la dernière fois Avec ce concert au Bronca Place Jean Moulin Europe c'était génial Parce que les gens étaient Vraiment super sympas Et encore une fois Ils étaient pas forcément nombreux Mais je m'en fous Je préfère la qualité Que la quantité C'est-à-dire je préfère 10 personnes qui m'écoutent Que 50 ou 100 personnes Qui s'en foutent Qui t'entendent Ouais tout à fait Et qui écoutent le message Et qui vraiment En général de toute façon Je le vois quand je fais des impros Des chansons Les seuls dans la salle Qui ont le smile C'est ceux qui comprennent Ce que je dise Parce qu'ils savent que Vu que souvent mes chansons Sont assez humoristiques Ou délire Bon peut-être pas la dérive La dernière Parce que là j'étais vachement inquiet Mais en général Je suis plutôt humoristique Et beaucoup plus léger Et c'est vrai que C'est pour ça que t'es amie Avec le CJ Ah bah oui Ah bah clairement Je veux dire à toute façon Elle c'est un sourire sur pattes Donc oui Non 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 Sur les artistes très moi Comme je disais Moi c'est Nono Limit Lucie Joy C'est les deux personnes déjà Ah donc Ces deux là c'est Allez voir les concerts Ca vaut le coup d'ailleurs On est bien d'accord en plus Du coup alors Les prochaines dates C'est quoi le délire ? Ce sera la rentrée là Bah il y en a une 17 Mais le problème C'est que c'est à Moru C'est un truc comme ça Moru ? Ouais je sais plus exactement Le nom de la ville Pour un truc de vieille voiture Parce qu'un pote m'a trouvé ça Mais sinon la prochaine Plus officielle dirons nous Ce sera à Aquatin Song La soirée de rentrée à Tainqueux Une association Qui produit pas mal justement De gens un peu plus folles Que tout ça Donc normalement Si je ne m'abuse Ca doit être le 6 octobre Donc voilà Si vous voyez sur Facebook Je ne sais où passer Aquatin Song Lâchez-vous D'ailleurs vous pouvez même Aller chercher Root sur Facebook Ou Youtube Je commence à avouer Tout petit peu de référencement Et comme on va se revoir Du New York Tout à fait Et ça va être le même délire Que pour Tesson C'est à dire qu'on va donner Ce que l'on a envie Pour rentrer ? Ouais idéalement Ce serait pas mal ça J'ai pas envie que les gens Après en fait Il y a vraiment que Si jamais j'arrive A un niveau d'intermittence Assez fort Où je vais faire des vraies salles Par exemple si c'était La cartonnerie pour Reims Ou l'orange bleu Je ne sais quoi Où là il y aura vraiment Des prix d'entrée Mais la plupart du temps Les concerts que je fais Avec les structures Sont payés par exemple Par les consommations des gens Etc Donc la majeure partie du temps Ouais j'essaie de viser Le plus possible la gratuité Donc buvez, buvez Ouais entre autres Ouais j'avoue C'est pas faux Après pareil J'aimerais bien essayer de voir Par exemple en concert Pour vendre l'album Plutôt proposer aux gens De ramener une clu USB Qu'ils ont déjà Et leur donner l'album En échange pas De 10-15 euros Mais en dématérialisé Et Marie qui l'a toujours pas compris Que le micro ne marchait pas Et moi j'avais juste une petite musique Qui me revient en tête C'est que pour avoir de la bière Il faut avoir des sous Pour avoir des sous Il faut travailler Pour travailler Il faut être motivé Et pour être motivé Il faut avoir de la bière C'est pas faux ouais Voilà Comme quoi moi je découvre là ce soir En direct Enfin pas en direct En rediffusé lundi soir 18h Soyez sur les... On a changé On a changé les horaires Et en tout cas moi Rude ce que tu proposes C'est vraiment super sympa Moi j'ai eu deux côtés Le côté humoristique Et le côté dramatique Et je trouve ça super sympa Et j'ai hâte de découvrir La suite du répertoire Ok cool Donc si je suis à Reims 6 Je viendrai avec plaisir à ta queue Si tu as l'adresse Je serai bien preneur aussi Moi aussi J'ai complètement sapé Non mais c'est... Est-ce que t'as vu qu'il est... C'est pas... C'est pas au carré blanc ? C'est pas le carré blanc ? Peut-être en vrai Y'a pas quelqu'un qui veut Google-liser ? En vrai je sais pas en fait Je sais qu'ils font une... Une représentation Mais c'est vraiment toi Rude ? Ouais c'est vraiment moi Rude Après le temps d'une recherche Si vous voulez je peux vous faire une chanson Vas-y vas-y Carrément On va faire une chanson Sur mon côté écolo Et le fait que tout devient vert Et je trouve ça génial Que l'économie devient verte La croissance devient verte Mais tout devient vert Et moi je trouve ça trop cool Parce que C'est devenu tellement plus écologique En si peu de temps c'est fou C'est... C'est beau comme un mot peut tout changer en vrai Non en fait c'est juste pour me foutre de la gueule Le fait que en fait tout... Que l'économie, la croissance est verte C'est à dire les pires trucs du monde deviennent vert Juste parce qu'on a mis vert derrière Et puis si on a envie de dire que vert c'est rouge Tout devient vert Lorsqu'on met le mot derrière Même délétère Tout va bien parce que c'est vert Si c'est vert c'est super On a plus de soucis à se faire Allez maintenant tout est vert Et on continue comme hier Ah le vert c'est d'enfer Suffit de le mettre partout Mets-le derrière un mot Et il devient écolo du coup C'est génial pour ne surtout rien changer Un bon vieux greenwashing Et en avant la machine à laver La finance est verte Le capitalisme aussi Et la croissance verte Quelle jolie fumisterie Bon qu'on est bien parti Donc autant continuer On va foutre du vert partout Et les écolos vont nous lâcher Sur pêche verte Et puis guerre verte Pétrole vert Pétrole vert Millière d'air vert Fumée verte Et déchets verts C'est pervers De mettre trop de vert Tout devient vert Lorsqu'on met le mot derrière Même délétère Même délétère Tout va bien parce que c'est vert Si c'est vert Si c'est vert C'est super On a plus de soucis à se faire Allez maintenant tout est vert Et on continue comme hier Nos amis l'école blanc Sont devenus des cols verts Aux discours mensongers Qui nous font vivre un vrai calvaire A peine vert prononcé On croit que ça va bouger On croit qu'ils vont se motiver Mais c'est pour mieux prendre le contre-pied Investissons dans le charbon Mais le charbon vert On a fait attention Investissons dans les fossiles Mais les fossiles verts On est pas si débiles Extraction verte Émission verte Voiture verte Pauvreté verte Extinction verte Et des airs verts C'est pervers De mettre trop de vert Bien vert Lorsqu'on met le mot derrière Même délétère Tout va bien Parce que c'est vert Si c'est vert C'est super On a plus de soucis à se faire Allez maintenant tout est vert Et on continue comme hier Tout devient vert Moi-même voyez-vous Je suis un musicien vert Je me déplace avec une voiture verte Avec de la bière verte Je mange vert Je bois vert Je respire vert Mon internet est vert Mon électricité verte Tout est vert Je t'ai vu vomir C'est pas vert En tout cas vraiment super sympathique ta chanson là Non Quand je suis avec des gens comme ça Je me sens pas vraiment rude Avec des gens au CISP Je sais pas comment je vais m'en tirer Je pensais bosser avec des pros Mais en fait Il se trouve que non Mais ça tombe bien parce que moi non plus Donc on en a rien à secouer Et que nous on est pas roux Moi j'préfère Quand c'est fait à la rage Quand on s'prend pas la tête Quand on est avec des gens cool N'est-ce pas les mecs ? Bon après j'dis ça Mais toi t'es loin Tu pourrais parler J'pourrais accorder Si t'étais là Mais t'es toute cachée Alors les gars On se rit vraiment Tu sens le p'tit moment Où j'te roule l'instant Où t'es complètement pléachée T'as envie d'te barrer C'est pas grave si c'est bancal On s'en fout complètement On t'érive Ce qu'il faut c'est s'éclater Et juste triper On s'en fout si ça déconne Et si ça va chier Le truc c'est juste de s'amuser Un vrai brique Il allait nous faire du coupé d'écalé Amric Allez Amric C'est quelqu'un chaud Amric il est chaud là On sent que ça veut sortir Amric là Putain lèche le ton truc T'en fout il y aura un montage T'as la clé de l'émission Pourquoi Amric tu fais ton timide ? J'avais déjà eu des gens dans votre entourage qui vous pètent la tête J'ai personne dans mon entourage Je suis mon entourage C'est du triphasé là La chanson s'appelle Claude François Non ça s'appelle triphasé Ouais j'avoue ça Triphasé entre 63 ou 32 ? Si t'as déjà eu une collègue qui t'énervait Qui était survoltée et qui était chiant à mourir Bah pousse la dans les escaliers Couscous Moi j'ai rencontré une fille Elle était branchée sur triphasé Elle était pas très statique Sauf pour l'électricité Elle voulait toujours tout casser Sans trop qu'on sache pas le quoi Moi je m'en ai dit C'est peut-être à cause de ça C'est triphasé Oh triphasé Le courant l'a tout fait sauté Sur triphasé Oh triphasé Et j'crois bien Que l'on voulait la griller Moi j'ai rencontré une fille Elle était branchée sur triphasé Elle avait dû se prendre un coup de foudre Quand elle était bébé Ça lui a laissé environ un bon 10 000 vols dans le sang Et maintenant Maintenant Elle fulmine en dedans Oh elle est énervée À longueur de journée Même si y'a pas vraiment grand chose Pour la contrarier Elle est énervée À longueur de journée Et on sait pas trop comment Qu'on va la calmer On a essayé de mettre un transfo Un truc pour calmer le débit Mais y'avait bien Mais y'avait bien trop de flow Et ça n'a pas suffi Sur triphasé Sur triphasé C'était bien trop de courant Qu'elle ne pouvait en supporter C'était une fiche sympa Mais elle ne manquait pas de cœur Même si dans le cas présent C'est celui C'est celui d'un réacteur Sur triphasé Sur triphasé Oh triphasé Mais donc voilà Une petite C'est la petite dernière C'est sympa C'est la petite dernière Une de mes plus fun C'était une belle finition électrique Aussi électrique qu'éclectique Exactement Ça m'a électrifié mon cerveau Bon bah Content d'avoir pu participer A cette émission avec vous Merci Aroda Merci d'être venu Franchement c'était cool On a passé un bon moment Et puis Bah du coup Pour finir Tu vas sortir quand Tes projets En fait mes projets En fait c'est Ils sont déjà en cours En fait c'est même pas Qui sont C'est quand qu'on les achète On l'a déjà dit Mais il faut le rappeler Oui non mais t'as raison Mais t'as raison Je pense pas assez à le dire Mais oui vous pouvez me retrouver sur Facebook Donc Roode Thirou Ou Roode tout court Et voire même vous pouvez faire Arrobas Roode cool Pour me trouver Parce que ça m'a fait trop marrer J'ai mis ça Et sinon sur internet Vous pouvez sur Youtube Me retrouver aussi En tapant Roode Et le nom d'une des compos Là genre je souris A Dr Jekyll et Mr Hyde Et là vous êtes sûr de me trouver Que sinon malheureusement Tout court Il y a un peintre Qui est plus connu que moi Qui s'appelle Gustave Roode Et qu'il faut que je bute C'est la seule solution C'est la seule solution Et petite question Roode Comment tu l'écris ? Parce que R O U D Alors idéalement Sur la typographie Je commence à casser les noisettes A tout le monde avec ça C'est un R et un D majuscule Parce que comme ça Ca fait comme un petit bonhomme Qui tend les bras au ciel Bon en tout cas Gros kiff quoi Merci les gars De m'avoir invité Merci à toi En tout cas c'était pas une roue d'épreuve Donc merci d'être venu Merci Lamif C'était la radio primitive De toute façon Et c'est la radio primitive Et puis Claire on te fait des bisous Ouais Claire on te fait grave des bisous Bonnes vacances à toi Et puis à tout bientôt Et puis bisous à Toulouse On se trouve à la semaine prochaine Merci à la radio primitive Allez